bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne emmé cadeau aujourd'hui je vous prenez une nouvelle figurine articulée de la collection ch figure art de satélité par bandray alors je n'ai pas encore déballé donc elle est scellée je me suis dit je veux le faire avec vous donc connaître sur une boîte fenêtre comme d'habitude donc on peut à part se voir j'ai rennes avec deux visages ici ainsi que des mains visibles en vidéo il ya un bras croisé ici une autre tête cachée qu'on verra tout à l'heure et je pense qu'il ya un accessoire avec la boule de feu enfin du moins donc voilà on est sur une édition limitée collector shop sur la tranche on voit en fait j'irai en train de faire des poses ici donc nous voyons toujours gérer n'a donc avec son beaucoup en train de foncer donc voilà écoutez on va sans plus attendre on va passer au déballage tata tata voilà alors voilà comment ça se présente d'accord donc il ya une main avec les cheveux de son goku au début je me sens dit je me suis dit comment ça pouvait tenir en fait je comprends mieux d'accord alors nous avons quoi donc on a donc bien les trois visages les trois têtes plutôt en fait la main avec les cheveux de son goku voilà donc là cette boule cette aura d'énergie là si vous voulez et donc une deux trois quatre cinq ciment en plus et les brocs raser bon on déballe ça pas de scotch sinon il n'y en a pas je la pensais plus lourde comme figurine je la trouve un peu légère et qui s'il ya que juste un truc de protection n'y a pas il n'a pas d'autre part ok alors qu'est ce que ça donne une voie ce pays donc on va déjà vérifier si elle tient bien alors donc ça a l'air d'aller il ya des petits pieds ouais donc vraiment ça c'est bien j'ai pas de souci j'ai pas bataille faire une pause voilà mesurer vite fait on est plutôt à 16 et demi 16 et demi remettre sans beaucoup juste à côté on va bien que j'ai rien n'est plus grand ce qui logique toute façon puisque dans l'animé il est plus grand donc ça c'est du tout bon alors côté couleur sur le rouge nous avons des petits on va dire de l'ombrage très très léger en fait surtout le rouge sur le haut du corps devant des petites traces un peu rouge foncé un peu noir sur sur les arêtes alors c'est pareil sur les bras et sur le dos là on peut apercevoir ici c'est légèrement foncé voilà ça va donner un peu de relief à la figurine mais par contre sur le noir là tout ce qui est sur le haut et le bas je vois strictement rien donc c'est vraiment du noir et demi on voit quand même le moulage à la lumière mais c'est quand même bien camoufler donc une belle finition on a le nez qui est pointu mais la bouche qui ressort on a les yeux qui sont bien fait donc la tête c'est ok c'est du tout bon on va passer aux articulations alors la création du pied est très souple ça dépend des figurines donc là ok sur le genou à dire on a une double articulation les jambes d'accord de l'autre côté c'est bien souple la taille droite gauche 50 un peu le torse très souple avec une bonne amplitude donc devant arrière sur les côtés les poignets le coude double articulation donc le premier ici et le second comme ceci les biceps peuvent tourner ici l'épaule comme ceci donc on peut bien le manipuler situation de l'épaule sont bien cachés comme vous pouvez le voir ici alors le visage la tête bonne amplitude il peut quasiment toucher le menton sur son torse on peut le tourner à 360 degrés je vous montrer quelque chose la tête est vraiment très facile à enlever hop ça se fait de suite oui ça c'est assez agréable ce n'est pas le cas sur les autres figurines de la même collection ça tient très bien vous pouvez après le manipuler il n'y a aucun problème tant qu'à faire et si notre tête d'accord donc ils ont mis un présentoir intérieur d'accord ah mais les présentoirs doit rester dedans oui c'est assez marrant c'est la première fois je vois ça que sur l'écrit là on a aussi un crin articulé il ya des je crois il ya un présentoir et voilà le présentoir il se met pas à l'intérieur on s'en fout un peu du monde ça marche bien on va essayer des bras croisés j'ai remis les bras je vais mettre la tête pour ce soit comme un peu plus ce stic attendait un petit peu que les bras croisés ça fait une grosse situation en haut donc ouais il est pas mal donc c'est pas mal comme ça aussi je vous ai pas montré la soirée la boule énergie on est sur du plastique brillant un petit peu translucide c'est bien fait maintenant c'est vraiment bien fait ensuite nous avons la main avec les cheveux de son goût que je vous en traite après ça voilà après bon les mains il ya rien de spécifique pour les mains je vous ferai une photo pour les mains il y en a une deux trois quatre cinq donc si si je compte avec les cheveux je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau effet de transparence on voit en fait le gant à travers franchement c'est quand même joli on a un petit dégradé entre le jaune et laurent donc ça c'est vraiment très joli stétiquement je vous montrer les quatre têtes séparément une première tête on est sur un jiren très énervé bouche ouverte la bouche est creusée que bien fait sur cette tête nous avons les dents serrées toujours au monde énervé et sur celle là il a l'air sérieux notamment quand on met les bras croisés ça il est en mode martien je plaisante c'est la mode vraiment super furieux allez les yeux de bien vraiment tout rouge donc c'est là il s'énerve vraiment 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 il va tout défoncer à mesurer nous voilà avec sa bouche ouverte j'ai fait le tour sur la figurine ce que je voulais dire et je voulais c'est juste mon avis juste après ça et ensuite un enchaînement de photos et je vous ai une prochaine fois pour une prochaine vidéo à la puissance ciao c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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